Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va continuer la série, enfin la série, je ne sais pas si je peux appeler ça une série, mais on va dire la suite de la vidéo que j'ai postée la semaine dernière concernant l'échauffement. Donc la semaine dernière, je t'avais fait une vidéo d'échauffement à propos du haut du corps. Et cette semaine, je vais donc te présenter la vidéo spéciale échauffement bas du corps. Donc si jamais toi, quand tu vas à la salle et que tu ne sais pas par où commencer, quand tu dois par exemple faire tes jambes ou quand tu dois entraîner ton bas du corps, il faut toujours passer par cette étape cruciale qui est l'échauffement. Donc voilà, je vais tout simplement te partager aujourd'hui mon entraînement, enfin on va dire mon échauffement personnel que je fais depuis un certain temps maintenant. Et donc si ça peut t'aider en retour pour créer ta routine d'échauffement, ce sera bénéfique pour tout le monde. Donc assez parlé, c'est parti. Ok, donc là, je commence par... Donc là, les deux premiers échauffements que je fais, je le fais également dans ma routine échauffement pour le haut du corps. Donc là, je me laisse suspendre à la barre pendant 10 à 15 secondes pour vraiment étirer mon dos. Parce que c'est vrai que le dos est pas mal sollicité aussi dans une séance bas du corps, notamment les lombaires. Et donc là, j'enchaîne directement avec le rouleau aussi que je fais également dans ma séance haut du corps pour vraiment détendre un petit peu mon dos, détendre, enlever les nœuds que j'ai dans le dos, faire craquer tout ça. Parce que bon, de temps en temps, je me sens quand même un peu rouillé. Et de faire ça, ça me détend bien pour vraiment détendre mon dos. Et je fais une séance d'automassage aussi pour les jambes. Donc là, c'est l'arrière des jambes, donc les ischios. Je fais une dizaine de répétitions pour chaque jambe. Donc là, tu peux voir que je commence par la jambe droite. Et après, donc juste ici, tu vois, je suis en train de changer de côté. Donc là, je vais faire ma jambe gauche. Et là, ça va vraiment aussi préparer le corps, essayer de détendre les muscles avant l'effort, notamment les ischios. Et je fais la même chose pour les quadriceps. Donc là, c'est vrai que j'ai l'air d'une grenouille, j'ai l'air de faire des choses bizarres au sol. Mais on s'en fout de ça. Le principal, c'est vraiment de préparer ton corps à l'effort et que les muscles soient le plus opérationnel. Donc là, ici, je fais la même chose que j'ai fait avec les ischios. Je fais ça sur les quadriceps pour vraiment détendre mes quadriceps. Et j'enchaîne avec ça, donc, des fentes que je fais au poids du corps. Donc je fais 15 à 20 fentes. Enfin, on va dire que je fais 10 fentes de chaque côté pour chaque jambe, pour vraiment échauffer mes jambes d'une manière générale. Et là, donc, je fais du... Comme tu peux le voir dans mes mains, j'ai une kettlebell et je fais des espèces de soulevé de terre, jambes tendues. Mais tu vois que je décolle ma jambe droite et je garde ma jambe gauche au sol. Et ça, ça va vraiment m'aider aussi à étirer, à chauffer les ischios, donc l'arrière des jambes, et aussi les fessiers. Et je fais une dizaine de répétitions pour chaque jambe. Donc j'ai commencé par le côté droit, maintenant je fais le côté gauche. Et une fois que j'ai fait ça, donc je fais ça avec les deux mains. Donc c'est le même exercice, sauf que je ne lève pas ma jambe du sol pour mettre un peu plus de travail, on va dire pour chauffer un peu plus le bas du dos, donc les lombaires. Ça a toujours aussi chauffé les ischios et les fessiers. Je fais une quinzaine de répétitions. Et puis là, je me fais... Je me concentre plus sur les lombaires en utilisant la machine à extension pour les lombaires, pour vraiment bien chauffer mes lombaires. Et là, je fais une quinzaine de répétitions aussi. Et là, en l'occurrence, je commence mon entraînement jambes par du squat. Donc après avoir fait tout ça, je prends la barre sans poids. Je fais une vingtaine de répétitions, 15-20 répétitions, histoire d'habituer mon corps à l'effort, vraiment au niveau de la coordination aussi. Et après, je vais augmenter petit à petit mes poids jusqu'à atteindre mon poids de travail. Donc voilà en ce qui concerne ma routine pour mon échauffement bas du corps. Avec ce type d'échauffement-là, tu vas avoir un échauffement global sur tes jambes et aussi sur le bas du dos parce que le bas du dos est pas mal sollicité dans les séances jambes, notamment quand tu fais du squat ou du soulevé de terre. Donc c'est important et il ne faut pas oublier de l'échauffer. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le laisser savoir en mettant un like et en la partageant. N'hésite pas aussi à me laisser un commentaire. Et bien sûr aussi, si tu as envie d'être au courant de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501